La Banque Cotonale Genevoise pour son intérêt envers nos pratiques communautaires. Merci pour la bienveillance de Sandrine Bussat dans toute la création de l'événement jusqu'ici. Je vais vous présenter la méthode, la politique d'action sociale santé, cause commune, aujourd'hui via quelques points ici. Causes communes, c'est une politique d'action sociale qu'on a créée à Chavannes-Pray-Renand en partenariat avec le Centre national de recherche LIVES. Je vais faire un petit détour par le lien des seniors aux projets participatifs, pourquoi il y a un lien direct aujourd'hui, la plus-value de l'intergénérationnel, l'importance de la coordination des pouvoirs publics, administratifs et citoyens, les trois pouvoirs, le lien social et ses enjeux économiques et de santé et des possibilités pour le futur. A priori, comme disait Michel Horace, ou les images sur les seniors aujourd'hui, on peut se demander, mais est-ce que les seniors, vraiment, ils sont faits ou ils vont profiter des pratiques participatives ? On peut parler du déclin cognitif, de la démence, et on peut se dire, est-ce qu'avec le temps qui passe, Madame Edith X, qui vit au 17ème d'une tour à Bellevaux, qu'est-ce qui ferait qu'elle sera motivée pour prendre sa canne et venir à un forum à Chavannes-Pray-Renand, par exemple. Qui sont les seniors d'aujourd'hui ? Les 68ards d'hier. On en a beaucoup parlé aujourd'hui en termes de courbes, et donc les présentations sont très complémentaires. Mais en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette courbe, elle a aussi une traduction au niveau du terrain, au niveau des gens, sur le profil de ces 68ards d'hier. Moi, j'ai commencé ma carrière pour ProSyncTouté en 2003, et on m'a engagé parce que ProSyncTouté était en crise avec ses structures d'animation sociale et culturelle pour les seniors. De moins en moins d'investissements des seniors dans les grandes structures d'accueil, les centres pour seniors commencent à moins intéressés. Les clubs de IAS, les chorales s'effondrent, et puis finalement, on se retrouve avec des fois deux, trois animateurs dans des grosses structures, et puis on se demande pourquoi on paye autant d'argent. Problème, on m'engage, et en fait, au début, on m'engage pour aller voir dans les quartiers et demander aux seniors, mais en fait, pourquoi vous n'y allez plus dans nos centres ? Clairement, et vous verrez que c'est une réponse qui est assez globale après, les baby-boomers, arrivés à la retraite, ils n'ont pas tellement envie d'aller dans des clubs avec un but, comme le IAS. Ils n'ont pas trop envie d'aller dans les structures pour seniors, ça ne le fait plus. Et puis, de s'inscrire, de devenir membre sur le long terme, ça ne les intéresse pas non plus. Ils ont envie de pouvoir participer, ils ont envie de pouvoir revendiquer, et puis ils ont aussi envie de pouvoir passer d'un à l'autre, changer, se balader d'une activité à l'autre. Donc, c'est important pour leur accompagnement. Alors maintenant, moi, j'ai développé, j'ai eu la chance de développer pendant 14 ans les quartiers solidaires dans le canton de Vaud. C'est une méthodologie d'action sociale dont Cause Commune s'est inspirée et qui veut accompagner les seniors dans les quartiers pendant 5 ans pour dynamiser la vie sociale. Donc, ça a touché plus de 70 000 seniors quand j'étais actif. Et aujourd'hui, je développe Cause Commune à Chavanne-Pré-Renand, donc ce que je vais vous dire concerne pas mal de seniors. Donc, première chose, c'est que sans action sociale, il n'y a pas d'amélioration du dynamisme communautaire dans les quartiers. Le bon vieux village où tout se faisait par ailleurs sans soutien de la commune, ça n'existe pas. Sans input, sans soutien, la vie sociale ne s'améliore pas forcément. Donc, si on crée des quartiers dortoirs, il le reste. Deuxième information très importante, c'est que les seniors apprécient d'être écoutés. Si on va dans les quartiers et qu'on leur dit qu'on va les écouter sur leur réalité de tous les jours, en fait, ils parlent et ils utilisent les pratiques communautaires et les pratiques participatives. Petit plus, les seniors à la retraite, ils ont du temps. Ils vont pouvoir s'investir et donc donner de leur temps et amener un capital social et pas seulement économique dans les vies et le dynamisme d'une communauté. Et plus aussi, les seniors apprécient les autres générations. Ils ne se sont jamais fermés à faire des pratiques intergénérationnelles. Ça, c'est très important. Voilà. C'est un message clé pour les politiques publiques, pour les communes. les seniors apprécient les démarches participatives, s'y intéressent et s'y engagent. Du coup, après avoir fait 13 ans de quartier solidaire dans ma vie, pour les seniors, avec les seniors dans le canton de Vaud, j'ai rencontré de plus en plus Dario Spini, votre ex-collègue, directeur du Centre National Life, qui me disait à chaque présentation « Pourquoi vous continuez de faire une politique d'action qui est seulement centrée sur les seniors ? Et pourquoi vous n'ouvrez pas votre accompagnement à tous les publics en même temps ? » Et puis, ça me dérangeait beaucoup, sans questionnement. Et puis, petit à petit, ça m'a fait changer de métier et m'engager dans une commune à Chavannes-Pré-Renand en me disant « On va essayer de mener des pratiques avec les seniors, mais avec tous les autres publics. » Chavannes-Pré-Renand, c'est une commune proche de Lausanne, je pense que tout le monde connaît Chavannes-Pré-Renand, c'est sous-Renand. C'est une commune qui se densifie beaucoup, qui se développe non-stop et qui, en ce moment, a un boom de population qui doit pratiquement doubler entre 2015 et 2030. Donc, avec, bien sûr, une mise en danger de la cohésion sociale établie en 2015 et avec toute cette augmentation. Donc, l'idée de cause commune, c'est de dire que dans un tel contexte, qui ne se reproduit pas seulement à Chavannes, on va essayer d'accompagner les seniors, mais toutes les populations, et puis améliorer, maintenir la qualité sociale et santé de leur vie. Et puis aussi, on va faire ce qui se fait peu souvent, on va évaluer les effets de notre pratique envers eux. Donc, on va lier les forces de recherche et les forces d'animation socio-culturelles. On n'avait pas l'argent à Chavannes. Comment est-ce qu'on revient en arrière ? On n'avait pas l'argent à Chavannes pour faire une action qui s'établissait sur l'ensemble de la commune. On a donc choisi d'aller quartier par quartier. 2018 au nord, 2020 au sud et 2022 actuellement à l'ouest de Chavannes. On s'est dit, on va faire des phases d'entretien et on va aller écouter les seniors. Alors écoutez, aller dans les quartiers, sortir des murs de... Donc, l'administration va faire ce travail et pousser à aller à la rencontre de ses citoyens. Huit mois à 30%. Donc, c'est un effort important. Quatre fois 30%. En fait, on va... Oh, il s'est bloqué. On va aller investir et écouter les citoyens avec quatre animateurs qui vont écouter en même temps les seniors, les adultes, les jeunes et les enfants sur ce qu'ils vivent dans leur quartier. Huit mois. Alors, c'est sûr que quand on questionne des gens sur leur réalité quotidienne, ça fait un impact certain. Et par exemple, dans trois, quatre mois où on fait 20-30 entretiens avec des seniors, quand on leur demande ensuite, après six mois, s'ils veulent faire partie de groupes investis pour améliorer les thématiques rencontrées, 30-35% disent oui. Donc, ça implique dans les démarches. C'est un gros résultat. Parce que souvent, aujourd'hui, on dit, en fait, l'implication citoyenne baisse et les communes ne savent pas tellement quoi faire avec ça. Les associations disparaissent, etc. Cette pratique, elle permet d'impliquer les gens et d'avoir, au bout d'une année environ, quatre groupes investis dans les quartiers pour travailler avec la commune sur des solutions d'animation. Ensuite, on développe avec l'administration et ses différents services sur les idées qui apparaissent. On développe des projets avec les habitants et on les lance dans un forum intergénérationnel pour qu'ensuite, tous les habitants puissent en profiter. Cette méthodologie est particulière parce qu'elle prévoit, en fait, et elle a été reconnue pour ça, elle prévoit de travailler avec les habitants, mais elle prévoit aussi de travailler avec les professionnels, bien sûr, les professionnels socio-sanitaires actifs chez nous et les habitants. Donc, on fait ces groupes, on les accompagne et chaque temps, on force les habitants à rencontrer les autres acteurs socio-sanitaires et aussi les politiciens. Et petit à petit, à les habituer, en fait, à une démarche de création de projets avec les différents preneurs de décisions. Ça permet de sortir des listes de yaka et de rentrer dans un dialogue de raison sur le long terme entre habitants et municipaux, où il n'y a pas un problème après de demande, de sur-demande, etc., mais de rentrer dans une real politique avec eux. Cette dynamique, voilà, elle apporte des résultats très concrets. Après une année au nord de nos quartiers, on a créé quatre groupes très investis qui ont créé une dizaine, quinzaine d'activités autogérées dans un local qui se veulent intergénérationnelles. Donc, on a eu des forums, des rencontres. Et puis aujourd'hui, dans un local de quartier, on a toutes ces activités, en fait, qui sont certaines seniors, certaines familles, certaines jeunes, qui sont proposées à tout un chacun du public de la Blancherie, par exemple. Mais ces activités, la commune ne s'en occupe plus. Donc, on a mis à disposition un local, et puis ces groupes d'habitants, on les suit comme des partenaires, mais on ne va pas donner ces cours, ces ateliers, on ne les anime pas, et ça se passe par ailleurs dans le quartier de la Blancherie. Donc, vous imaginez le rendu pour une commune. Aujourd'hui, si quelqu'un veut intégrer ou faire une action au local de la Blancherie, il ne peut plus. C'est plein. Il y a trop d'activités, en ce moment, dans le quartier. Donc, c'est un résultat assez concret de cette démarche de proximité. Pourtant, le quartier, et aussi ce quartier-là, il avait des problèmes importants. C'est passé dans les journaux. Des problèmes importants de gestion de collecte des déchets, qui étaient une véritable catastrophe. Et puis, qui a aussi permis, avec cette mise en action citoyenne, d'inviter les gérances, d'inviter les politiques, d'inviter les autres services, et de proposer un réaménagement complet de la place publique, donc un autre niveau que les activités qu'ils proposent dans ce local, mais aussi toucher un remaniement de l'espace urbain. On a refait, pourtant, il y a eu deux préhabits à Chavannes, 25 ans de problèmes. On n'a jamais réussi à changer le centre de la blancherie. Et avec cette activité, on a pu aussi refaire l'entier du bâti, de l'urbain autour du projet. Donc, nouvelle place intergénérationnelle, nouvelle place de collecte des déchets que cette dynamique a généré. Ce qui est particulier, c'est que pour la commune, ça demande de penser, effectivement, pas une politique pour un âge, mais une politique des âges, et de se dire comment est-ce qu'on va accompagner cette démarche. Donc, c'est environ un point de EPT pour des référents qui vont s'occuper des différentes générations, et puis un demi-EPT d'accompagnement méthodologique qui peut se chiffrer entre 70 000 et 150 000 francs, selon les forces qu'on a déjà dans son action socioculturelle. Cela étant dit, quand on discutait aussi hier, on se dit qu'à chaque fois qu'on fait cette étape, ce sont des cycles de deux ans, l'écoute, le travail avec les habitants, la mise en pratique des activités, et ensuite, on recommence dans un autre quartier avec les mêmes forces et on fait différents cycles. Donc, déjà, c'est une pratique d'animation nomade qui, finalement, pousse les équipes à se déplacer, à recréer des réseaux. Donc, c'est différentes autres pratiques, qu'on a, par exemple, à Genève, avec des maisons d'accueil communautaires qui existent depuis 40 ans au même endroit. Donc là, l'idée, c'est de dire aux équipes, non, chaque deux ans, on recommence, on va dans les quartiers, on réécoute et on relance cette dynamique. Et après, on s'est dit, dans tout ça, qu'est-ce qui va nous sortir de nos intuitions sociales ? C'est-à-dire qu'en tant que bon travailleur social, on peut se dire qu'est-ce qui peut évaluer le travail fait et montrer qu'on a un résultat concret de cette pratique sociale sur la santé sociale des habitants. Donc là, une des particularités du projet, c'est de travailler avec le Centre de Recherche National Life, et puis d'évaluer non seulement ce qui se fait en temps réel, mais aussi d'établir une recherche longitudinale sur les effets des démarches. Holten-Lunstad montre aujourd'hui qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. Aujourd'hui, si on demande aux gens, d'après vous, qu'est-ce qui va impacter le plus votre espérance de vie ? En fait, ce qu'on va dire le plus souvent, c'est qu'en numéro un, par exemple, ne pas fumer. Numéro deux, rester activement, physiquement actif, etc. Vous avez les points rouges. Et puis, en fait, en réalité, ce que son étude montre, c'est qu'aujourd'hui, le manque de soutien ou d'activité sociale tue plus que la cigarette. Et puis, c'est une manière de montrer l'importance dans le domino, du maintien à domicile, et on l'a dit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui commencent à être prouvées et étoffées. Donc nous, on a repris pareil. On s'est dit, pour la santé sociale, la qualité de vie sociale, on va soutenir la cohésion sociale, l'intégration sociale, la capacité d'agir, et ça devrait faire un cercle vertueux, impacter la santé physique, mais psychique, et la capacité d'identification de profiter des groupes d'activité. Alors, on a fait un questionnaire en neuf langues, parce que Chavanne-Pré-Renand, c'est 108 cultures d'origine différentes, très mixées, et on a envoyé des questionnaires sur la santé, la qualité de vie sociale, 108 questions, à l'ensemble de Chavanne-Pré-Renand. On avait des doutes, on s'est dit, les gens risquent de ne pas jouer le jeu, pas vraiment la culture de Chavanne, de répondre à 108 questions pour une démarche pareille. Sur 7000 personnes, à l'époque, 2019, on a eu 1400 retours. Beaucoup de gens ont joué le jeu, et ils ont pu répondre à ces 108 questions. L'idée, c'est que depuis maintenant, chaque deux ans, on renvoie le même questionnaire, et puis on a des étapes, année après année, et on pourra comparer beaucoup de vecteurs. Le problème, c'est que si, pour l'instant, c'est très intéressant pour les chercheurs, la première fois qu'on a rendu des résultats, à la municipalité, on leur a donné 120 pages, et ça n'a pas du tout intéressé. C'était le flop, parce qu'ils ne l'ont pas lu, et beaucoup critiqués en disant, en fait, de quoi on parle, et où est-ce qu'on a mis notre argent. On a retravaillé, on a fait un 12 pages, qui n'a pas du tout passé, et qui a beaucoup questionné en disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec toutes ces données. Donc, on a travaillé avec la municipalité, et l'ensemble des municipalités de l'Ouest lausannois, à se dire, ok, ça ne joue pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec une telle volonté d'établir un lien de corpus de données, et soutenir des politiciens dans leur action, et sur quels critères on peut tomber. On a résumé ces 108 questions en six critères de base. Cohésion sociale, sécurité économique, intégration sociale, pouvoir d'agir, santé et structure. Et puis, ce qu'on propose aux politiques, c'est six photos en deux cartes. Des photos sous mode radar, où l'ensemble de la qualité de vie est démontré sur... Là, c'est quand même assez résumé. Donc, santé, socio-économique, inclusion sociale, pouvoir d'agir, etc. Avec des gradients, peu importe, il y a une note. Et puis, ce qu'on fait simplement, c'est de montrer temps 1, temps 2. Voilà, on peut leur dire votre action sur les résultats du questionnaire. En deux ans, voilà l'évolution. Alors ça, c'est une première. Et puis, on a eu les premiers résultats entre la première version 2019 et celle de 2021. Après un peu de retard, ça a pris trois ans. Les résultats, c'est de dire qu'ils sont pratiquement pareils. Et donc, on peut se dire, bon, quel est le réel impact de cause commune ? Pas sûr. Mais en tout cas, on a vécu et on maintient, et c'était le but du départ, on maintient une qualité de vie sociale alors qu'on a vécu une pandémie plein pot. Donc, quand même, le présupposé, c'est de dire aujourd'hui, en tout cas, avec les données qu'on a en main, on peut dire que cause commune a permis de maintenir un niveau de cohésion sociale et de qualité de vie sociale malgré une pandémie. Premier résultat. On aura d'autres résultats dans deux ans. Pour être encore plus concret, et affiner vos politiques publiques, on s'est dit, OK, on va plus loin, parce que ça reste théorique. On va montrer d'où viennent les réponses. Et puis, comme ça, permettre, par exemple, sur la qualité sociale, de se dire, voilà, vos quartiers. Et comme ça, ça permet comment est répartie la thématique. Et comme ça, ça permet aux politiciens de ne pas répondre à une thématique globale en se disant, on va faire quatre centres d'accueil et socioculturel, mais plutôt un, là où il y en a le plus besoin. Et donc, de rendre plus efficace, plus efficient les ressources communales sur des thématiques particulières. Donc, on peut mapper six thématiques, ce qu'on a fait. Donc, on proposera aux politiciens six thématiques localisées pour pouvoir comprendre d'où viennent les enjeux et comment y répondre. Et puis aussi, ce qu'on peut faire après, on peut approfondir ces thématiques. Je répète, il y a 108 questions. On peut vraiment aller à un bout sur non seulement les réponses de ces questions, mais aussi les croisements. Mais ça, c'est plutôt utile après pour les chefs de service de la cohésion sociale, je crois. L'avenir, et pour la fin de cette présentation, c'est dire qu'on a créé et lancé, en fait, ce principe qui a demandé beaucoup d'implication, beaucoup de moyens pour une première version, avec des moyens qu'on a reçus aussi par la Fondation Lennart, par le canton, côté santé, côté social, pour pouvoir payer l'immense effort qu'il a fallu pour lancer tout ça. Grâce à ces soutiens, on a pu faire des outils qu'il ne faudra pas refaire, ces outils que je vous ai montrés, mais aussi des outils pour les services de cohésion sociale. On a tout partagé. Tout ce qui est créé est mis gratuitement pour être réutilisé sur le site cause commune, www.causecommune.ch Et puis, l'idée, c'était de dire, on produit, c'était un accord de base avec le canton, des connaissances, mais qui sont immédiatement partagées et transférées. Donc, tout est mis sur le site et va permettre, et c'est déjà le cas, aux autres communes de l'Ouest lausannois, il y a les premiers prix, va lancer un cause commune et se servir de ça. Donc, voilà. L'avenir, il va être d'appeler maintenant au partage de ces outils et développement des causes communes avec les outils utiles. Et puis, bien sûr, les outils qui ne servent à rien, tant mieux, on ne les utilisera pas. Donc, vous êtes invités à regarder ces résultats sur le site, mais aussi à vous intéresser ou développer avec nous ces moyens socio-culturels. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.